Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode d'un nouveau let's play consacré à Warhammer 40k RockTrader, qui est le nouveau jeu de All Cat Games, ceux qui ont fait Pathfinder, qu'on a fait sur la chaîne il n'y a pas longtemps, on l'a terminé en août dernier, Pathfinder, la fureur des justes, sauf que là on est sur un RPG à nouveau, on est dans l'univers de Warhammer 40 000, par contre, autant les deux derniers RPG de All Cat Games étaient basés sur le système de Pathfinder, qui est littéralement un système de jeu de rôle papier à la balade, que là en fait c'est pas du système Pathfinder adapté à Warhammer 40 000, c'est littéralement le système RockTrader qui était un assez vieux jeu de rôle dans l'univers Warhammer 40k, je crois que d'ailleurs RockTrader était un des premiers trucs sortis dans l'univers 40k, je crois qu'on parle dans les années 80, un truc dans le genre, personnellement je n'ai jamais joué au jeu de rôle RockTrader, j'ai découvert son existence il n'y a pas si longtemps que ça quoi, et voilà, donc du coup c'est de la truc vue isométrique, vu dessus comme, vous allez voir les graphismes ça fait très Pathfinder, mais avec une couche Grimdark, dans le futur sombre de l'humanité il n'y a que la guerre, tout ça, tout ça. Il a été ressorti en nouvelle version ? D'accord. Ok, du coup, ouais, et surtout Pathfinder est un fork de ADD 3+, tout à fait. Donc du coup on va se lancer dans le jeu, alors juste disclaimer, j'avais, à l'époque j'avais acheté l'accès, ils appelaient ça développement access je crois, du jeu, qui m'avait donné accès à l'alpha et à la bêta, donc j'avais joué quelques heures déjà sur le jeu, je connais le début de l'histoire, genre les, on va dire, 5-6 premières heures de jeu, je les connais déjà, après elles ont peut-être changé entre temps, ils ont peut-être retravaillé un peu le début, je ne sais pas, je vais découvrir parce que je n'y ai pas retouché depuis 9-10 mois, un truc comme ça, et il manquait des classes à l'époque, j'aimerais voir un peu les autres classes qu'il y a et on verra à ce moment-là qu'est-ce qu'on va jouer. Donc c'est parti, nouvelle partie. Alors, besoin d'informations, ouais, si vous voulez, allez. Donc scénario, oui, alors histoire principale, on n'a pas trop le choix, je crois que c'est quand il y aura des DLC ou des trucs comme ça. Incarné un libre marchand descendant d'une longue dynastie de corsaires audacieux qui règnent sur leur protectorat commercial et explorent les confins de la galaxie connue. Les ténèbres planent sur la lignée des Von Valancius qui doivent faire face à de multiples menaces, qu'elles viennent de ses propres rangs ou de l'extérieur, car d'innombrables ennemis cherchent à détruire les agents les plus audacieux et les plus courageux de l'humanité. Il vous appartient de prendre les rênes de ce protectorat éclaté et de tracer une nouvelle voie pour la dynastie Von Valancius qui se trouve actuellement dans un tourbillon de guerres, d'intrigues, de calamités et d'hérésies. Les enjeux sont importants, d'autant plus que de puissants adversaires, aussi terrifiants qu'ambitieux, vous attendent dans les ténèbres des étendues de Coronus. Donc le principe déjà, pour vous faire un petit peu de contexte en termes de lore du jeu, rapidement, je ne suis pas du tout un grand expert de Warhammer 40 000, mais j'en connais un petit peu, je regarde pas mal de vidéos régulièrement sur du lore de 40 000, différents trucs et tout, mais je n'ai jamais vraiment, si j'ai lu quelques, j'ai lu un ou deux ou trois bouquins sur l'univers Warhammer 40 000, mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Donc, on va dans les étendues de Coronus qui est une zone dans l'espace, et les rock traders, le principe c'est que c'est des gens à qui ils ont une espèce d'autorité qui leur est conférée quasiment directement par l'empereur de l'humanité, qui leur donne une autonomie très très grande dans ce qu'ils peuvent faire dans ces régions, en gros. Et du coup, c'est des mecs qui font à la fois de l'exploration, qui affrontent des nouveaux types d'ennemis, qui établissent des colonies ou qui apportent des colonies existantes sous le protectorat impérial, qui se taillent d'immenses baronies féodales, on peut dire, ce genre de choses. Et donc nous, on va jouer probablement ça, a priori, puisque le jeu s'appelle comme ça. Niveau de difficulté, alors honnêtement, je ne connais pas super bien le système de jeu, je suis plus là pour profiter de l'histoire que de montrer à quel point je suis trop un beau gosse en termes de trucs tactiques. Donc si vous voulez jouer en injuste, allez-y, montrez-nous votre skill, il n'y a pas de problème. Moi, je vais rester en normal, et puis si jamais on se dit, putain, non, mais les combats sont vraiment trop simples, on montera peut-être en téméraire et on verra à ce moment-là, quoi. Allez. Du coup, on va personnaliser notre personnage, s'il vous plaît, parce qu'on peut choisir les personnages préexistants. Bon, on va le personnaliser. Attends, il y avait écrit quoi, là ? Voilà, créez votre propre libre-marchand, on peut faire... Blablabla. Alors, il faut que je choisisse. Alors, déjà, je pense qu'on va peut-être... Ah, elle est classe. On va peut-être jouer un monsieur. Tu vois, parce qu'à Pathfinder, on avait fait une madame, donc on peut changer un peu. Ah, lui, il a l'air très tolérant. On parle de Warhammer 40 000 en même temps. Ouais. Les portraits sont d'assez bonne qualité, j'aime bien, déjà. Après, c'est le genre de truc, très rapidement, il y aura des mods qui vont en rajouter de ces portraits, parce que c'est vraiment le moteur de Pathfinder, quoi. Tu vois, c'est à All 4 Games, ils marchent avec le même truc. C'est pour ça que je pense que le jeu a été... Parce qu'il a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a trois ans. Et il sort aujourd'hui, quoi. Moi, je trouvais que c'était rapide. En fait, je me dis, c'est peut-être parce que, déjà, les mecs, ils bossent avec leur moteur, ils le maîtrisent, ils ont déjà fait deux jeux avec. Moi, j'ai joué à un orc dans Rock Trader Papier. Je me rappelle encore la tête des autres joueurs quand j'avais repeint le rhino personnel du main marchand en rouge pour qu'il aille plus vite. Bah oui, normal. Ah, non, ça, pas du tout. Alors, j'hésite, peut-être celui-là. On verra. Celui-là me plaît bien, en notre moment. De toute façon, je ne sais pas trop exactement après ce qu'on va... Ah oui, donc il a la tête qui va bien. Apparence. Donc là, on peut faire... C'est quoi, ça ? Deux ? Ah, c'est la... D'accord. Un ou deux. Ah, mais du coup, attends. Si je fais ça... Ah non, ça ne l'a pas remis, du coup. Bon, après, de toute façon, honnêtement, on ne va pas beaucoup le voir en zoomer. On va surtout être par-dessus. Ouais, ça, c'était bien. Et les cheveux, c'est là. Ouais, il va être tout vert. Déjà affecté par Nurgle, le pauvre. Ouais, je vais remettre un truc d'empleur pour essayer de ressembler un peu à ça. Bon, ouais, non, ça, je m'en fous, honnêtement, parce que, comme je disais, on ne va pas beaucoup voir ces trucs-là. Les augmentations, des trucs, quand même... Ouais, d'accord. Ça, ça n'était pas dans la version que... La création de perso était quand même vachement moins développée. D'ailleurs, il y a... Ouais, ok. On a quand même... On a quand même les sourcils à faire, quoi, tu vois. Voilà, ça, c'est bien. Oh, la barbe ! Oh, 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 oh ! Ça, là, elle est pas mal. J'essaie d'avoir un truc qui ressemble à peu près à l'image qu'on a en haut. Ça, ça me semble pas mal. Attends, c'est juste, il a... Sur le crâne. Ça, il a un truc sur le crâne. Quelle curiosité Non, ça ira. Blood and Mayhem Shall be our anthem. Clients, batteries, volley ! Stay faithful And you will be rewarded. Audacieux, ça me semble bien. Parce qu'en fait, moi, à l'époque, j'avais testé, c'était plutôt commandant, tu sais, ex-commandant de la garde. Ouais, tu choisis du coup tes mondes d'origine, mais surtout, tu vois après, en fait, en fonction de tes stats, etc. Moi, j'ai pas vraiment de... C'est tout le problème. C'est que le système de Rock Trader est assez particulier. Donc, si tu veux faire un perso optimisé dès le début, il faut déjà avoir joué, quoi, en fait, au jeu. Tu peux pas, quand t'es quelqu'un de nouveau qui débarque dans le jeu, te dire, ah ouais, si je combine ça avec ça, ça va sûrement bien marcher, tu vois. Donc, c'est un peu plus, tu prends ce qui te parle, on va dire. Donc, monde hostile, hors monde. Parce qu'en fait, on voit aussi modificateur de Karak, c'est peut-être là-dessus que ça va être intéressant. Force mentale, intelligence. Après, ce que je vais faire, peut-être, c'est voir... C'est pas censé y avoir un... C'est pas censé choisir une classe ou un truc dans le genre, à un moment donné. Ah, si, voilà, c'est ça. L'origine. Donc, tu as le choix entre commandant de l'Astra Militarum, donc la garde impériale. Ça, c'est ce que j'avais testé, moi, à l'époque. Donc, t'as un boost de... Alors, capacité de tir, ça, c'est ta capacité à toucher quand tu tires à distance. Parce qu'il y a certains éléments qui ressemblent un peu, quand même, aux différents, tu sais, Warhammer Plateau, qu'on va dire. Perception, perso à l'environnement, compétence vigilance, réduire les chances d'esquive de l'ennemi contre les attaques du personnage. Modificateur de compétence en athlétisme et médicae. Modificateur caractéristique, plutôt perception, médicae. Donc, c'est le gars qui est capable de soigner et de tirer à distance. Il a des talents sous l'effet armes combinées, ses attaques de melee, cibles uniques, ses attaques à distance, ses attaques de zone reçoivent un bonus de réduction d'esquive, de réduction de parade et de pénétration de couverture de plus de 1% contre les ennemis adjacents aux commandants ou à ses alliés. Donc, déjà, il y a le côté un peu, tu vois, commandement, leadership, on va dire, ce genre de choses. Ensuite, on a le commissaire de l'Officio Prefectus. Alors, du coup, attends, c'est parce que là, on a, ouais, je voulais juste voir ça, c'est quoi, armes combinées, commandement de l'Astra Militarum et tout ça, et un fige, plus 20, plus 2 fois bonus de perception. Donc là, tu dis, ok, on va peut-être revenir au monde d'origine et choisir un truc qui booste la perception, si jamais on veut prendre ça, tu vois. Dégats supplémentaires aux ennemis adjacents jusqu'à la fin du tour suivant du commandant. En outre canalé du commandant, ne subit des dégâts lors des autres attaques alliées. Oh ! En plus, c'est jusqu'à la fin du tour suivant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pendant ce tour où tu l'actives et pendant le tour suivant. Ça dure 2 tours, en fait, ce truc, armes combinées. Pas mal, non ? Le commissaire, lui, il fait leurs en vivres un enfer. C'est un truc personnel. Dès de récupération une fois par combat, tu peux le faire. L'attaque de mêlée au coup par coup ou à la cible unique suivante du commissaire applique des effets suivants au 6 ou ennemis. La cible est désignée. L'allié qui élimine l'ennemi désigné bénéficie d'un tour supplémentaire après le tour en cours avec plus 2 PA et plus 4 PD. Alors, attends, il y a... Ah, c'est ça. Tu cliques. Ah, voilà. Les PA, c'est quoi ? Parce que je ne me rappelle plus que j'y ai joué il y a au début d'année. Je ne me rappelle plus. Ok, c'est les points d'action. Et PD, c'est les points de déplacement. D'accord, donc du coup, il peut à nouveau agir et à nouveau se déplacer. Et cible allié. Tous les alliés bénéficient de l'ennemi jusqu'au round suivant. Ah, tu peux le lancer sur un allié, c'est ça ? Ok. Capacité de combat. Donc lui, il est plus orienté corps à corps, on va dire. Non, mais tu ne joues pas vraiment un marchand. Tu joues un seigneur féodal des frontières de l'Empire. Intimidation. Parce que j'aimerais bien peut-être un truc un peu orienté social. Tu sais, genre une espèce de barde de l'espace. Ça n'existe pas, ça. On a l'origine criminel. Plan infaillible. Ça a l'air sympa, ça. Au début du combat, le criminel obtient plus bonus d'un T cumul de l'effet plan infaillible. L'activation de cette capacité coûte un cumul. Ok, alors ton bonus d'un T, il peut monter à combien dans ce cas-là ? L'activation de cette capacité coûte un cumul. Il renforce l'action suivante en fonction du type de celle-ci. Si le criminel attaque, il inflige plus 10 bonus de perception et plus de 100% de dégâts supplémentaires. Ouais, d'accord. Donc, il est plus orienté. Donc, capacité de combat, vigilance, logique. Socialité 44 dans la même phrase. Perception, vigilance. Donc, ça, c'est ça. Le plan d'élimination. Ouais, plan infaillible. Plan d'élimination. Dégâts supplémentaires infligés par plan infaillible augmente de 2 fois bonus de CC. Donc, ça, c'est plus le corps à corps. Positionnement, désorientation, urgence et le dernier plan. Une fois par combat, s'il a au moins un cumul de plan infaillible, il résiste aux dégâts paléto. Au lieu de mourir, il récupère 5 fois cumul de plan infaillible pour cent de sa réserve de plus sur maximum. D'accord, il a l'air solide du coup, le mec. On a après le prêtre du ministerium, effectivement, l'hymne de guerre. Confère un nombre de points de fougue égal à 2 fois le bonus de force mentale du prêtre du ministerium. Cette capacité confère également un bonus de... Alors, c'est quoi, WP ? Ah, mais c'est aussi... Ah, ça doit être Willpower, Warp ? Non ? Non, 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 non. Non, parce qu'il mettrait F, M. Attends. Ah, je me demande si ce n'est pas un problème de traduction, peut-être. C'est pour ça que ce serait en rouge. Parce que, tu vois, F, M, force mentale et là, bonus WP, c'est force mentale, quoi, en fait. Ok. Tu vois, connaissance de l'imperium, médic aussi. Ouais. Ah, tu mets plus de dégâts de force mentale contre les démons, les psykers. Ouais, mais le JDR papier, je n'ai pas joué Horse Gunfire. Après, on a l'officier de marine. Ah, ça, c'est ce que j'avais joué, justement. J'avais testé l'officier de marine et le commandant de l'Astra Militarum. Une fois par combat, pendant un round, l'officier de marine est allé situé dans un rayon de trois cases. Bénéficie de plus d'hôtes de déflexion par doctrine adoptée par l'officier de marine. En outre, ils ne peuvent subir aucun déplacement forcé ni aucune surpénétration. Salut, Pluton. Salut, Carcifal. Salut à tous. Donc, agilité, sociabilité, commerce. Ah, bah, tiens, tu vois, le voilà ton rock trader. Ouais. Après, on a le noble. Vous, servez-moi. D'accord, sympa. Le noble des Inanalik devient son serviteur jusqu'à la fin du combat. Chaque fois que les capacités du noble s'appliquent au serviteur, ceci reçoit un bonus de plus 5 sur toutes ses caracs jusqu'au début du tour suivant du noble. Chaque fois que le serviteur attaque une cible à laquelle le noble a infligé des dégâts lors du tour précédent, il bénéficie de plus 10, plus bonus de sociabilité du noble, de chance d'infliger un coup critique à cette cible. Visable une seule fois par combat. Intelligence, sociabilité à nouveau. Intimidation, persuasion. Je me demande s'ils n'ont pas joué un noble, honnêtement. Et après, on a le Psyker. Donc ça, c'est la magie, etc. Il y a un compagnon Psyker assez rapidement dans le jeu. Indice Psy-0, ce personnage est un Psyker, mais s'il est assez faible. Nob, ça me plaît bien parce que je voulais aller un peu dans l'expérience Baldur's Gate 3 avec le Bard. On s'est bien éclaté avec les tests de compétences sociales. Et dans mes souvenirs, justement, j'avais été frustré un peu des quelques premières heures du jeu parce que vu que tu es un rock trader, tu es un peu le leader des mecs et tu te retrouves constamment à devoir prendre des décisions et des trucs et tu te retrouves constamment notamment à essayer d'évaluer si les différentes personnes qui sont sorties à devoir faire de la persuasion, de la diplomatie ou de l'intimidation, justement, tu es en fonction de ton style de leadership, on va dire. Et je me disais, ok, dans ce jeu, quand il sortira, c'est vraiment le souvenir que j'ai gardé de ces quelques heures de jeu que j'ai passées dessus, il me faut une espèce de leader. Il faut que je joue une espèce de leader. Je n'ai pas envie de jouer un perso qui est très puissant lui-même tout seul. Les compagnons sont là pour apporter la puissance, mais quelqu'un qui serait un leader et qui nous oriente très bien sur les tests de compétences et ce genre de choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir au monde d'origine. Pénalité de détermination si aucune créature n'est présente aux alentours. D'accord, il faut qu'ils soient tout le temps entourés, les mecs. Parce que lui, il nous donne aussi un bonus de sociabilité parce que ça, c'est la caracte, carrément, la sociabilité. Par contre, la force mentale est réduite, mais du coup, ils ont la camaraderie sur les tests de résistance liés. Ils peuvent utiliser leurs valeurs de sociabilité si celle-ci est plus élevé que leur force mentale, en fait. En même temps, ils se prennent moins 5 en force mentale. T'as retrouvé le bouquin grâce à moi ? Ah bah putain, je suis vraiment très heureux d'avoir pu t'aider. Donc plutôt, genre, tu vois, un mec avec un flingue à distance qui tire sur les gens un peu comme un commissaire, tu vois, mais qui inspire les troupes, tu vois. Alors, t'avais, on va dire, t'as le commandant de l'Astra, le commissaire surtout est bien adapté pour ça. Lui, on va plutôt jouer le fils de pute qui va faire des trucs. Voyons voir. Un T, endurance, sociabilité. Donc là, non. Monde impérial. Alors, c'est quoi ça ? Le personnage du monde impériel peut choisir n'importe quelle caractéristique à l'exception de la compétence arme et de la capacité de tir et y ajouter un bonus de plus 10. Et après, ah ok, donc c'est, ouais. Ça, c'est des trucs que tu peux acheter après coup. D'ailleurs, ah et là, ah d'accord, tu choisis tu choisis ton bonus en fait. D'accord, ok. Parce que si je reviens du coup là-dessus, les gens, sociabilité plus 5, intimidation, persuasion, mais ces talents-là, on commence avec ? On commence le jeu direct avec ? En fait, c'est que surtout dans mes souvenirs, en début de jeu, en tout cas, les compagnons qui ont ce genre de bonus, il n'y en a pas beaucoup en fait. Ou il y a certains, je ne sais plus s'il n'y a pas genre certains tests où c'est uniquement toi, où ça dépend des compagnons qui sont avec toi. Ces talents-là, il faut les débloquer ? On se trouve dans les cas adjacentes au début du tour du nom, il y a aussi tous les deux d'un bonus de blessure temporaire égal au bonus de E du serviteur. C'est quoi le bonus de E du serviteur ? Ah, d'endurance. Ou du bonus de sociabilité. Voilà, tu vois. Un bon truc de sociabilité. Ok, donc voyons voir. La question, c'est c'est quoi monde fortress ? Perception force mentale. Ok, donc ça, on fait monde ruche si on veut rester dans le délire. Plutôt orienté sociabilité. Donc, voilà. 1, plus bonus de sociabilité visée par 2 de détermination présence d'un minimum de 3 créatures dans un rayon de 3 cases. Sinon, on a une pénalité de moins 2. Je ne suis pas fan du coup de la pénalité mais on a cette camaraderie derrière qu'on pourra débloquer plus tard du coup avec le surnom, etc. Honnêtement, je pense plutôt aller monde impérial. On prend le monde impérial en sociabilité pour un joli plus 10. Noble. Et notre triomphe, votre influence et votre force de perception met fin à une guerre féodale entre des systèmes voisins. Ça, ça me plaît. Ou alors, vous avez été nommé gouverneur planéta et vous avez survécu en vous créant des relations des deux côtés de la loi. Ou, explore glorieuse et un anti la réputation de maison noble rival exilé et ses membres hors du secteur. Moi, je ne veux plus triomphe éclatant, on va dire. Ne l'appelle pas Maya l'abeille. Non, effectivement. Ok, donc, notre triomphe, ce fut cela. Et parce que tout ça dans la version que j'avais fait. Attends, c'est quoi ça le thème de... Ah, d'accord, tu peux changer le thème des fringues du gars. Alors, on peut effectivement le mettre à poil. et après, voir son backpack ou pas, etc. On va laisser comme ça, c'est bien. Ok, donc, triomphe éclatant, bonus de persuasion, ça me plaît. Heure la plus sombre. Alors, les mystérieux ouvrages découverts dans votre bibliothèque familial pèsent lourdement sur votre équilibre mental. Connaissance du warp, moins 5. Repose sur la caractéristique d'intelligence. Honte indélébile. Vous êtes un bâtard, l'enfant illégitime d'une famille qui vous a immédiatement tourné le dos. Ok. Connaissance de l'impérium réduite. Ou tourment intérieur. Vous avez fait l'objet d'un enlèvement avec rançon et vous avez été maltraité par vos ravisseurs jusqu'à votre libération. Résistance aux intoxications. Certains poisons stimulants ou alors... Donc, il ne faut pas qu'ils picolent. Peut donner accès à de nouvelles options de dialogue. J'aime bien le présage funeste. Je me demande ce que ça donne, ça. Je ne sais pas ce que ça va nous faire à terme. Donc, on va tester présage funeste. Ok. Donc, là, on a notre doctrine. Donc, au fur et à mesure vous ne pouvez choisir qu'une des doctrines de premier niveau. Les doctrines sont des parcours d'acquisition que suivent vos personnages. Chaque doctrine englobe un ensemble spécifique de compétences et d'expertise et représente une spécialisation de combat du guerrier de première ligne au leader indispensable préférant commander depuis l'arrière. Tiens, ils ont noté mon personnage. J'ai essayé si vous êtes incarné dans le ténébre futur. Donc, du coup, effectivement, en fait, en plus, dans la version que j'avais testée, il n'y avait que soldat et combattant et adepte, je crois, qui était dispo. Je ne sais plus s'il y avait l'adepte. Mais leader, ouais. Leader, ça me plaît, avec soit tacticien, soit stratège derrière, il faudra voir. Mais après, on peut regarder. Donc, en fait, c'est au fur et à mesure qu'on gagne des levels, on peut acheter des nouveaux trucs. Tu vois, genre, on voit du commandement, descendez-le. Voilà, rang 1, rang 2, rang 3, on a descendez-le. C'est-à-dire ici. Utilise leur force mentale et leur sociabilité pour améliorer les capacités de combat de leurs alliés, ce qui les rend encore plus redoutables sur le champ de bataille. Point fort, tour supplémentaire, bonus à cible unique, sauvetage des alliés, fougue. Ça, ça me plaît bien. Sa doctrine de base, level 1 à 15. Et après, à partir du 16, tu choisis une doctrine avancée. À partir du level 36, là, tu as le système d'ascension. C'est quoi ? C'est un peu comme un délire de truc mythique dans Pathfinder. Après, il faudra qu'on voie un peu ce que permet de nous faire, par exemple, le tacticien. Mais ouais, leader me plaît bien. Surtout qu'on va avoir une bonne sociabilité, a priori. Donc, on sélectionne le leader. Alors, juste quand même pour voir un peu ce que ça fait. Descendez-le. Confère immédiatement un tour supplémentaire à un allié avec un nombre de points d'action égal au bonus de sociabilité du leader divisé par 2 et sans aucun point de déplacement. S'il allait sous l'effet de voie du commandement et qu'il élimine un ennemi avant la fin du tour du leader, il obtient plus 2 fois détermination de l'allié de fougue ponctuelle supplémentaire. La fougue... Ouais, ok, c'est les actes héroïques, mesures désespérées. On verra dans le premier combat, tout ça, ce sera expliqué en détail. Donc, socialité, force mentale, endurance, capacité de combat, capacité de tir, persuasion, commerce, intimidation, résistance d'intoxication et connaissance de l'imperium. Donc ça, ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, tu vois, t'as un autre perso qui est super bon en shoot à distance, par exemple, et bien tu lui donnes l'ordre de... Tu vois, ou même un gars au corps à corps, au pire, tu lui donnes l'ordre d'agir et du coup, bam. Ça, j'aime bien. Donc du coup, en termes de karak, on a 30 points qu'on peut répartir. On commence le jeu avec 45 de sociabilité. Si je veux ajouter un point, ça nous coûte 5, effectivement. Donc on a amélioration d'origine noble. Alors c'est comment... Fondamentalement, le système fonctionne comment ? Si on regarde valeur de base, bonus de caractéristique, sociabilité, plus 45. Donc genre en commerce, intimidation et persuasion qu'en persuasion... Alors tiens, quand je clique, d'accord, ça ne me met pas le truc ici parce que là, ça c'est toutes les compétences en gros. On est... Donc en fait, c'est quoi ? C'est 55% de chances de réussir ? C'est ça ? C'est un système basé de pourcentage tout bête, non ? Ouais, c'est ça. Et le bonus, c'est les dizaines. Donc si t'as 55, t'as un bonus de plus 5 quand ils te parlent dans certains tests que t'as des bonus, c'est ça ? Ouais, du coup, 10, 20, 30, ça me parait logique. Donc là, on a notre triomphe qui nous a donné plus 5, notre origine noble qui nous a donné plus 5 et on a notre bonus de caractéristique de sociabilité qui nous a donné plus 5. Donc j'ai bien envie de dire qu'à minima, on rajoute plus 5 en sociabilité. D'ailleurs, on peut mettre 2 points si on veut. On va peut-être mettre 2 points du coup dedans. Après, on avait aussi, qui était assez important, la force mentale, notamment pour la résistance au truc et tout. Ça, ça m'intéresse pas mal. Vigilance, esquive. Moi, j'aime bien plutôt pas être très corps à corps, donc plutôt probablement capacité de tir. Alors l'athlétisme, ça sert à quoi ? On a traversé un terrain difficile, sauté par-dessus des parties ravagées de pont, escadé par rapport aux choses glissantes, ouais. L'endurance, c'est pour la fameuse résistance aux intoxications. L'agilité, on nous donne accès à la démolition, tiens, c'est intéressant. L'intelligence, par contre, a genre méga beaucoup de trucs. Donc ça, je pense qu'on va peut-être faire ça. Voilà, on fait ça. J'aimerais bien aussi prendre un peu de force mentale. Ça permet au personnage de contrôler une foule et d'interroger un hérétique. Pouvoir résister au pouvoir psychique. Ça me plaît bien sur le principe. Et d'un autre côté, il y a tellement de trucs qui dépendent de l'intérêt. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est dire, ok, on a déjà une sociabilité qui est vraiment bonne. Donc on prend plutôt un point ici et on se met un petit peu en force mentale quand même parce que... Ou alors, on dit 40, c'est pas mal et on le monte lui aussi à 40. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, parce que comme ça, comme il disait tout à l'heure, on a les trucs, tu sais, d'avoir les bonus. Donc on a 5, 4, 4, 4 et 3 partout après. Ouais, ça me semble pas mal, honnêtement, comme répartition. Ok, allez. Je ne sais pas, je vous laissez 30 secondes si vous voulez réagir en me disant « Non, ne fais surtout pas ça ! Tu vas mourir ! » Enfin, bien sûr qu'on va mourir, c'est un univers de 40K, mais c'est moi quelque chose que je ne sais pas encore. De toute façon, tu as passé ton temps à buffer, Goliath nous dit « Ouais, c'est bien, allez. » ben voilà. Et notre vaisseau spatial, alors ça, c'est pour changer le nom, Invictus Mirabus, l'impardonnable. Oh, ça me plaît, ça, l'impardonnable. On n'a pas d'accès à d'autres trucs, de toute façon, je ne sais pas, j'imagine qu'on pourra… Parce qu'il y a toute une phase de jeu, tu sais, basée sur les combats de spatial. Donc là, on a juste une petite frégade, j'imagine qu'on pourra upgrader, on verra. Donc, vu qu'on n'a pas de choix, il y a juste le nom qu'on peut changer. Alors attends, on va quand même regarder un peu, parce qu'on peut le changer nous-mêmes directement, sinon. Vous avez des propositions de noms ? Allez-y. Alors, des noms qui fassent 40k, s'il vous plaît, quand même, quoi. Refuge de celui qui cherche. Quand même, ils ont fait l'effort de mettre des trucs, quoi, pour un prédateur apex, bof. Sur la miséricorde des étoiles. L'inexorable rédemption. Promis de cordée. C'est marrant parce qu'il y a un mix de trucs français et de trucs anglais, parce qu'on vient d'avoir Fatum audacium et Destin audacieux, qui sont littéralement la même chose. Le Normandie, non. Ça ne fait pas très 40k. Allez. Unexorable rédemption. Ça me plaît. Let's go. Donc, voici notre nouveau personnage qui ne va pas s'appeler juste Libre Marchand, mais qui va s'appeler J.Fan Dragon. Ah, quoi. Et qui a ses... Ouais, qui commence à 62 persuasions. J'espère que ça va nous aider. Très bien. Donc, je vais faire une petite pause ici. Donc, c'est effectivement épisode 0, création de personnages. Épisode 1, on commence l'aventure. Allez. Rendez-vous pour prochain épisode pour le début de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada